Alors, ce qui est important, c'est que vous aurez pour présenter à respecter une police de caractère. Donc, il faut savoir qu'il y a des caractères qui sont plus ou moins lisibles à distance. En l'occurrence, ici, je cite l'exemple de Frutiguerre. Donc, c'est un designer qui a eu comme mission de développer la typographie dans les rapports Charles de Gaulle, la typographie de tout ce qui était inscrit, des directions à prendre, etc. Avec comme objectif de créer une typo originale pour l'aéroport, mais également qui soit la plus rapidement lisible. Vous verrez, quand vous regardez un peu sur les nets, qu'il y a des typos qui sont plus ou moins lisibles à distance. D'autres qui sont plutôt utilisés pour la lecture proche, comme dans un livre, par exemple. Bien sûr, vous avez aussi à choisir une taille de caractère. Il faut que la taille permette la lecture, même à une distance lointaine, comme par exemple dans une salle de conférence. Donc là, posez-vous la question de « est-ce qu'on sera loin ? Est-ce qu'on sera dans une petite salle ? » etc. Est-ce que les gens seront près du tableau ? C'est des questions qu'il faut se poser. Et cette taille de caractère-là, elle est hiérarchisée en fonction de sa position. Ça peut être un titre ici, titre de la diapo. Après, par exemple, là, ici dans le texte, vous prenez des tailles qui sont plus petites et encore plus petites pour les légendes des figures. Enfin, vous allez voir qu'on peut choisir une couleur de caractère. Et que dans certains cas, il y a un format qui est propre à l'entreprise. Alors, le format qui est propre à l'entreprise, ça, c'est également des règles qui sont définies souvent par des agences de com. Donc, l'entreprise paye pour avoir son logo, pour avoir une police, une taille de caractère à respecter. Donc, ces chartes, ce qu'on appelle des chartes graphiques, c'est des choses qu'il faut que vous connaissiez. Normalement, l'encadrant vous les donne pour faire la présentation. Sinon, renseignez-vous sur la charte graphique de l'entreprise avec laquelle vous avez travaillé. Et pour ce qui est des polices de caractère, taille, couleurs de caractère, etc., vous pouvez trouver encore une fois un nombre impressionnant de sites qui vous expliquent des règles. Comme ici, par exemple, des règles de combinaison de couleurs qui permettent une bonne lisibilité ou pas du texte. C'est-à-dire qu'en fonction de la couleur, vous n'aurez pas la même lisibilité. D'accord ? Ici, par exemple, sur ce site, vous avez une police blanche sur un fond qui est plutôt sombre. Ici, quelque chose de violet et sombre. Là, carrément, quelque chose de noir. Et culturellement, par exemple, les biologistes, on remarque que souvent les biologistes utilisent des fonds qui sont sombres, voire noirs, et écrivent en blanc sur ces diapos. Et là, sur ce site-là, qui est précisément celui qui correspond à cette capture d'écran-là, ici, sur ce site, vous avez une discussion sur les caractères et leur lisibilité. Ok. Alors, à propos de la lisibilité, je tenais à revenir sur les résultats. Il faut, vous, que vous fassiez attention à aérer le texte. C'est-à-dire ne pas remplir de tableaux. Donc, moi, je dirais attention aux tableaux. Souvent, on a tendance à mettre des tableaux avec des lignes et des colonnes qui rendent les choses totalement illisibles. Donc, essayez de simplifier le discours, de limiter le nombre de lignes, de colonnes dans les tableaux amenées vers le résultat. Il faut vraiment que vous preniez l'auditoire par la main et que vous les ameniez de la question vers la conclusion. Donc, attention aux tableaux. Les figures également. Attention aux figures. Ne pas en mettre trop sur les diapos. Et surtout, attention aux textes. On ne doit pas lire du texte sur les diapos. Les diapos viennent pour soutenir un discours. OK. Donc, encore une fois, dans le style, vous allez trouver plein de... Et des fois, on tombe un peu dans le piège de mettre trop d'effets. Donc, je vous recommande de regarder cette vidéo, par exemple, avec des astuces pour faire une présentation par onglet, ici, dans PowerPoint. Ou alors, ici, une présentation YouTube où la personne explique comment utiliser Prézis, un système de zoom. Vous pouvez zoomer à certains endroits. Par exemple, vous cliquez là. Et puis, ce disque, il augmente en taille. Et vous allez vers un discours ou des points détaillés. Ce que je voudrais dire, c'est attention aux effets. N'en faites pas trop. Ne faites pas apparaître trop de textes. Et dans les transitions, faites attention aux effets. Ça peut très vite gaver l'auditoire aussi. On est dans une présentation scientifique. On n'est pas forcément des commerciaux. Donc, on reste quand même sur un message avec des figures qui sont lisibles, des tableaux qui sont lisibles et des textes qui sont lisibles. Alors, pour ce qui est du style, il y a bien sûr ce qu'on met sur les diapos et la façon d'en parler. Ok ? Alors là, vous aurez à faire des capsules vidéo. Donc, évidemment, il n'y aura que le discours. Il n'y aura que le texte. Donc, je dirais qu'il y aura essentiellement de la fluidité dans le texte. Enfin, dans votre façon de parler. Puisque, a priori, vous ne vous filmez pas vous-même. Mais l'idée, c'est de savoir que quand vous vous présentez devant un auditoire ou quand vous faites une présentation PowerPoint devant des gens, il y a plein de techniques qui sont assez bien identifiées. Et ça, encore une fois, vous trouvez pas mal de tutos là-dessus ou des explications. Par exemple, ici, dans cette vidéo-là, où on a une façon d'ouvrir et de terminer sa présentation. C'est vrai que c'est quelque chose de très important d'ouvrir, d'entamer une présentation PowerPoint de façon dynamique, de sorte à attirer l'auditoire. Surtout quand vous passez en jury et qu'on a toute la journée, nous, en tant que jury, des présentations. Donc, il faut ouvrir de façon dynamique, en tout cas avec des techniques qui sont décrites là-dedans. Et également, finir sa présentation de sorte qu'on garde un message et pas que votre présentation finisse sans finalement marquer l'auditoire. Et que votre présentation, finalement, tombe un peu à plein. Après, il y a des cas extrêmes aussi, c'est les conférences TED. Là, c'est carrément l'exercice de présentation, j'allais dire, à l'américaine avec des stratégies dans la construction du discours. Et j'ai trouvé que ce monsieur-là, ici, qui a fait trois vidéos, il expliquait bien les recettes pour essayer d'attirer de l'attention et d'intéresser le public. Mais je dirais que dans tous les cas, quand vous regardez des vidéos comme ça, sur cette façon de tenir, il faut faire attention aux artifices. C'est-à-dire que si on connaît les règles et les façons qui sont quasiment des façons de manipuler un auditoire, quand nous, on les connaît, les règles, si c'est mal fait ou si c'est trop grossier, alors là, ça peut très vite agacer. Donc je crois qu'il faut, avant tout, avant d'utiliser ces artifices-là, c'est rester soi-même, c'est se concentrer sur le message. On reste quand même sur un message scientifique, ce n'est pas de la politique, donc on a un argumentaire. Et surtout, il faut s'adresser à l'auditoire. Et quand je dis s'adresser à l'auditoire, c'est aussi le respecter. C'est-à-dire que les personnes sont devant vous, il faut voir tout le temps, vous, tout le temps avoir cette idée de le respecter, c'est-à-dire de communiquer avec lui et de lui passer un message clair, avec passion. Normalement, votre sujet vous passionne. Et cette passion, ce message, cette information, vous, vous souhaitez la partager parce qu'elle vous plaît. D'accord ? Alors bien sûr, là, on a des façons de construire un discours, on a une façon de parler. Et quand on se présente devant les gens, il y a aussi un langage corporel qui est extrêmement important et juste. Pour information, si vous avez le temps, regardez cette vidéo. Mais encore une fois, il y en a plein, plein d'autres sur YouTube. C'est la façon d'utiliser le langage corporel pour capter l'attention de l'auditoire. C'est vrai que quand on est dans de la compétition, on doit réussir cet exercice-là d'intéresser l'auditoire, de faire en sorte qu'il reste éveillé finalement. Et pour ça, le langage du corps est quand même extrêmement important. Et il y a des petites choses à appliquer pour maintenir l'attention des personnes qui vous écoutent. Et là, je dirais qu'on est moins dans la manipulation. C'est vraiment pour essayer de maintenir le lien et de passer le message. Mais attention, toujours en respectant ces, je pense, à mon avis, ces trois points-là. Et quand je dis s'adresser, encore une fois, c'est vraiment le respecter.